Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Aujourd'hui nous sommes à la Gamescom 2016 en plein cœur de Cologne et nous nous trouvons ici au EA Lounge, donc le Electronic Arts Lounge qui, comme chaque année, nous permet de jouer à tous les softs Electronic Arts. L'année dernière, le concept était similaire aux années antérieures, c'est-à-dire qu'on prenait rendez-vous pour avoir accès à des mini salles de ciné dans lesquelles on nous présentait le jeu, parfois avec des sessions manettes en main. Ici, ils ont complètement changé le concept. En gros, tous les jeux sont jouables debout et il faut juste prendre rendez-vous pour avoir accès, comme vous le voyez ici à droite ou derrière moi, à ces bien petits spots où on peut s'adonner à Battlefield, à FIFA, au nouveau DLC de Battlefront pour la Guerre des Étoiles, donc l'Étoile Noire. C'est un petit peu déstabilisant au départ, mais au final, on s'y fait. Ça permet de jouer vraiment à tous les softs en un minimum de temps. Les rendez-vous ne durent que deux heures. Au bout de deux heures, on doit partir du Lounge. Les boissons sont gratuites et après 18 heures, il y a la happy hour pour ceux qui aiment les cocktails. En attendant, on a pu tester les deux plus gros jeux chez Electronic Arts pour la fin d'année, à savoir Battlefield 1 et Titanfall 2. On a une petite présentation pour nous expliquer qu'on allait jouer en rush mode. Des escouades de cinq personnages. On a quatre classes différentes que l'on a pu incarner tour à tour. On a le classique Assault avec sa mitrailleuse et son shoot gun. On a également le Medic qui remet de l'énergie à ses potes. Le scout pour remettre des munitions. Et enfin, la dernière classe, le Sniper. On pouvait bien évidemment utiliser un cheval pour se mouvoir plus rapidement sur le champ de bataille qui était situé dans le désert du Sinai. On est en pleine Première Guerre mondiale. On a accès à différents tanks. On peut être jusqu'à cinq par tank. Un qui dirige le tank et les autres aux armes. C'est vraiment bien fichu. On a essayé la version Xbox One. Si on veut essayer la version PC, c'est dans le Hall 6 où il y a la blinde de monde malheureusement. Ça tourne plutôt bien sur Xbox One. Quelques petits soucis de tearing. Mais autrement, on s'est vraiment bien 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 tiré la bourre. On a perdu forcément parce que je suis toujours aussi nul à ce type de jeu. Mais en attendant, c'était plutôt fun. Et c'est vrai que techniquement, ça envoie quand même du lourd même sur console next-gen. Il ne faut pas nécessairement un PC hors de prix pour le faire tourner. A côté de ça, on a Titanfall 2 qui lui est une vraie bonne surprise. Malheureusement, il est un petit peu coincé au niveau de son créneau de sortie puisqu'il se situe entre Battlefield 1 et Call of Duty Infinite Warfare. Donc on a un peu peur pour le soft. En attendant, on a pu s'essayer une session multi directement chez Sony qui était plutôt fun. Beaucoup de possibilités de mouvement, des glissades. On a également l'utilisation d'un grappin et bien évidemment la vocation des fameux Titans, ces robots gigantesques. On a également pu voir le mode solo qui s'avère finalement ultra immersif et pas si linéaire que ça. Grosso modo, on peut choisir son terrain d'opération un peu comme on l'entend. Et les missions sont relativement variées. C'est vraiment bien scénarisé et on a hâte d'en voir plus. Personnellement, c'est mon coup de coeur FPS du salon, ce Titanfall 2. Mais encore une fois, j'ai un peu peur que le créneau de sortie soit mal choisi entre les deux gros mastodontes que sont Call of Duty Infinite Warfare et Battlefield 1. On se retrouve très vite pour d'autres news ici en plein coeur de la Gamescom. A très bientôt, ciao !